bonjour chers étudiants dans ce dernier cours en principe de comptabilité d'accord donc après avoir abordé les différents principes et les différentes notions de base en comptabilité aujourd'hui nous allons résoudre quelques exercices afin de mieux comprendre comment gérer ou bien administrer les transactions comptables d'accord en résolvant quelques exercices donc aujourd'hui on est arrivé au cours numéro 10 donc ou bien ce sont des exercices corrigés donc on verra comment répondre aux questions en comptabilité générale d'accord donc ça concerne les états financiers qu'on a vu précédemment donc on a vu le bilan on a vu le tableau de flux de trésorerie on a vu le tableau des résultats d'accord et on a vu aussi quelques carnet ou bien livré par exemple le livre comptable ou bien le grand livre aujourd'hui nous allons voir comment établir ces documents là au sein du service de comptabilité d'une entreprise allons-y alors on commence par l'exercice numéro 1 donc quelles sont les données de cet exercice il y a une entreprise il y a une entreprise d'accord donc c'est monsieur alami qui a créé cette entreprise il l'a créé le 1er janvier 2012 en apportant les éléments suivants d'accord donc il a fait quoi il a fait des achats et des approvisionnement d'accord donc le local il a acheté à 400 000 unités monétaires le matériel de transport il a acheté à 700 000 unités monétaires le matériel de bureau il a acheté à 10000 unités monétaires donc le matériel de bureau comporte quoi comporte les chaises les bureaux d'accord tout ce qui concerne les services de l'entreprise donc il a déposé un montant de 20 000 unités monétaires en espèces d'accord et dans 12 000 unités monétaires déposées à la banque donc c'est quoi ce montant là c'est un capital d'accord il a commencé par 20 000 unités monétaires alors au cours du mois de janvier 2012 d'accord c'est à dire au cours de l'année de création de cette entreprise il a effectué les opérations suivantes donc ce sont des transactions il a fait les transactions comptables suivantes suivantes donc le 2 janvier 2012 des achats d'un mobilier de bureau par la caisse en 5000 unités monétaires d'accord donc qui prouve les achats c'est la facture d'accord d'accord ensuite le 5 janvier 2012 acquisition d'un micro ordinateur à 15 000 unités monétaires par chèque bancaire d'accord ensuite le 8 janvier janvier 2012 achat de marchandises à 6000 unités monétaires dont la moitié en espèces et la moitié à crédit d'accord donc qui dit crédit dit date d'accord d'accord donc il doit la moitié de 6000 unités monétaires ça veut dire 3000 est une elle représente une date qui doit être payée aux fournisseurs d'accord ensuite le 10 janvier 2012 vente de marchandises à 9000 unités monétaires dont le tiers en banque et le tiers en espèces et le tiers restant à crédit donc on a trois modes de paiement d'accord ensuite le 13 janvier 2012 règlement d'une date fournisseur 2000 unités monétaires par caisse d'accord ensuite le 16 janvier 2012 achat de marchandises par chèque bancaire à 3500 unités monétaires ensuite le 19 janvier 2012 vente de marchandises à 6400 unités monétaires dont 4000 par la banque et le reste à crédit ensuite ensuite le 23 janvier 2012 encaissement d'une créance sur le client en espèces à 3250 unités monétaires et le 27 janvier 2012 versement d'espèces à la banque à 4000 unités monétaires ensuite le 28 janvier 2012 il a contracté un emprunt bancaire versé à la banque à 20 000 unités monétaires d'accord donc il a demandé un prêt et il l'a versé à la banque bien sûr et on bien le 29 janvier 2012 acquisition d'une voiture à 50 000 unités monétaires la moitié par chèque et le reste à crédit d'accord donc l'échéancier de ce crédit est de 18 mois ça veut dire la date de paiement d'accord ensuite le 31 janvier 2012 vente de marchandises à 8400 unités monétaires 5400 unités monétaires par la banque et le reste par la caisse d'accord donc il a reçu le montant de 5400 à travers la banque et le reste il l'a reçu à travers la caisse donc quel est le travail à faire premièrement analyser dans un tableau les opérations du mois de janvier en termes de ressources emplois d'accord alors là on doit juste mentionner quelle est la ressource d'emploi de cette transaction ainsi que l'emploi de cette ressource d'accord deuxièmement enregistrer chaque opération dans les comptes schématiques correspondant d'accord et troisièmement vérifier le principe de la partie double allons-y alors le corriger d'exercice numéro un donc premièrement on a le tableau des ressources et des emplois d'accord donc on a qu'à mentionner quoi mentionner l'opération sa ressource le montant bien sûr et le l'emploi de cette ressource d'accord donc à la date du 1er janvier on a la première opération c'est quelle est sa ressource c'est c'est un capital d'accord avec un montant de 500 000 unités monétaires donc l'emploi de ce capital qu'est-ce qu'ils ont acheté ils ont acheté des bâtiments un matériel de transport un matériel de bureau un montant déposé au niveau de la banque et un montant déposé au niveau de la caisse d'accord donc les montants sont les suivants pour les bâtiments on a 400 000 pour le matériel de transport on a 70 000 pour le matériel de bureau on a 10 000 pour la banque on a 12 000 et pour la caisse on a 8 000 donc la somme de ces 5 montants est égale à 500 000 dinaires plutôt unités monétaires donc elle représente le capital d'accord ensuite on date du 2 janvier on a la deuxième opération effectuée la ressource c'est la caisse le montant c'est 500 000 donc ils ont acheté quoi avec ce montant ils ont acheté euh le mobilier de bureau d'accord ensuite le 5 janvier on a la troisième opération la ressource c'est la banque le montant c'est 15 000 unités monétaires donc ils ont acheté quoi un micro ordinateur ensuite on a le 8 janvier ils ont effectué la quatrième opération les ressources on a la caisse et le fournisseur dont la caisse à 3000 unités monétaires et le fournisseur à 3000 unités monétaires donc le total c'est 6000 unités monétaires pour l'achat bien sûr ou bien destiné à l'achat de marchandises d'accord alors là on a que euh on a fait que enregistrer les montants et les opérations citées précédemment d'accord ensuite le 10 janvier ils ont effectué la cinquième opération les ressources c'est les ventes de marchandises avec un montant de 9000 unités monétaires donc l'emploi de ce montant on a la banque la caisse et les clients pour chacun d'entre eux on a 3000 unités monétaires d'accord ensuite le 13 janvier la sixième opération la ressource c'est la caisse le montant c'est 2000 donc l'emploi c'est le fournisseur ensuite le 16 janvier on a la septième opération les ressources c'est la banque le montant c'est 3500 ils ont acheté avec ce montant des marchandises ensuite le 19 janvier ils ont effectué la huitième opération d'accord donc les ressources ce sont des ventes de marchandises à un montant de 6400 d'accord l'emploi c'est la banque ensuite on a le 23 janvier on a effectué l'opération numéro 9 d'accord donc les ressources ce sont les clients le montant c'est 3250 l'emploi c'est la caisse d'accord ensuite on a le 27 janvier on a effectué la dixième opération les ressources c'est la caisse le montant c'est 4000 et les emplois c'est la banque ensuite on a le 28 janvier ils ont effectué la huitième opération donc ce sont des emprunts bien des prêts bancaires à un montant de 20000 donc l'emploi c'est la banque bien sûr parce que c'est un prêt bancaire d'accord ensuite le 29 janvier on a la douzième opération les ressources sont la banque et le fournisseur d'immobilisation d'accord à un montant de 25000 pour chacun et les emplois c'est le matériel de transport donc la somme des emplois c'est des monètes des monètes et le 31 janvier ils ont effectué la dernière opération donc les ressources ce sont les ventes de marchandises à un montant de 8400 et les emplois on a la banque et la caisse donc la banque à 5400 et la caisse à 3000 donc le total des ressources doit être égal au total des emplois bien sûr d'accord donc on a 632 550 dans la part la partie ressources et on a le même montant donc la partie emplois d'accord donc on remarque que l'égalité ressources est égale emplois donc et vérifier car le total des ressources est égal à 632 550 et c'est la même chose pour le total emplois maintenant on va aborder les comptes schématiques ou bien ce qu'on appelle le grand livre donc il prend la forme de la lettre T majuscule d'accord on a déjà vu ce ce schéma des comptes dans le cours des états financiers d'accord donc on commence par la date du 1er janvier 2012 2012 on doit représenter toutes les opérations effectuées d'accord selon les comptes bien sûr alors premièrement on commence par le compte capital alors là on doit créditer le montant 500 000 d'accord pourquoi créditer parce que c'est un c'est une entrée d'accord c'est un capital c'est une entrée donc le solde est de 500 000 unités monéta et on va le débiter d'accord ensuite on a le compte bâtiment on va débiter le montant 400 000 et le solde doit être crédité ça veut dire dans la partie crédit il va apparaître dans la partie crédit pourquoi parce que on a acheté les bâtiments donc ce sont des sorties le montant est sorti de la caisse de l'entreprise d'accord donc on va créditer le solde ensuite on a le compte matériel de transport on va le débiter à 70 000 d'accord et donc on a un solde de 70 000 on va le créditer parce que toujours ce sont des sorties parce qu'on a acheté le matériel de transport donc le montant est sorti de la caisse ensuite on a le matériel de bureau d'accord donc on débite le montant 10 000 et le solde reçoit 10 000 qui doit être crédité parce que toujours ce sont des sorties on a acheté le matériel de bureau donc le montant est sorti de la caisse d'accord ensuite on a le compte banque alors on débite le montant 12 000 8 000 et le solde doit être crédité à 12 000 bien sûr parce que ce sont des sorties d'accord le montant est sorti de la banque ensuite on a quoi on a la caisse on doit débiter le montant 8 000 donc le solde qui reçoit 8 000 doit être crédité ensuite on a l'opération effectuée le 2 janvier 2012 d'accord donc on commence par le compte mobilier de bureau donc on a débité le montant 5000 et on a crédité le solde d'accord qui reçoit 5000 bien sûr ensuite on a la caisse on a crédité le montant de la caisse d'accord et on va débiter le solde ça veut dire on doit l'écrire dans la partie débit d'accord ensuite on a la date du 5 janvier 2012 donc on commence par le compte achat de micro-ordinateur donc on débite le montant 15 000 donc le solde doit être crédité pourquoi crédité parce qu'on a acheté l'ordinateur donc le montant est sorti de la banque d'accord ensuite on a la banque ou bien le compte bancaire on va crédité le montant 15 000 et le solde 15 000 on va le débiter d'accord donc c'est comme ça qu'on schématise les comptes dans le grand livre ensuite on a l'opération effectuée le 8 janvier 2012 donc le premier compte c'est achat de marchandises donc on a débité le montant 6000 et on a crédité le solde 6000 d'accord donc pourquoi parce que ce sont des achats donc le montant est sorti de la caisse d'accord ensuite on a le compte fournisseur on remarque qu'on a crédité le montant 3000 et on a débité le solde 3000 d'accord ensuite on a le compte bancaire on a crédité le montant 3000 et on a débité quoi le solde d'accord ensuite l'opération effectuée le 10 janvier 2012 on a les ventes de marchandises alors là on a crédité le montant 900000 et on a débité le solde 900000 pourquoi parce que ce sont des entrées et non pas des sorties parce que lorsqu'on vend de la marchandise on reçoit de l'argent d'accord donc ce sont des entrées c'est pour ça qu'on débite le solde d'accord ensuite on a le compte client on a débité le compte ou bien le montant 3000 et on a crédité le solde d'accord donc le client est l'inverse du fournisseur d'accord parce que le fournisseur on va acheter auprès de lui et le client on va lui vendre la marchandise donc c'est le cas inverse le cas contraire c'est pour ça qu'on crédite crédite quoi crédite le solde ensuite on a le compte casse on a débité le montant 3000 et on a crédité le solde pardon ensuite on a le compte bancaire on a débité le montant 3000 et on a crédité le solde ensuite l'opération effectuée le 13 janvier 2012 donc on a le compte fournisseur on a débité le montant 2000 et on a crédité le solde d'accord ensuite on a le compte casse donc on a crédité le montant 2000 et on a débité le solde ensuite donc selon l'opération effectuée vous pouvez savoir si on débite ou bien on crédite le montant d'accord donc si ce sont des entrées on les débite si ce sont des sorties on les crédite d'accord c'est clair ensuite on a l'opération effectuée le 16 janvier 2012 donc le compte achat de marchandises on débite le montant 3500 3500 et on crédite le solde plutôt d'accord et on a la banque on a crédité le montant 3500 et on a débité le solde ensuite on a le compte l'opération effectuée le 19 janvier 2012 donc concernant le compte vente de marchandises on a crédité le montant 6400 et on a débité le solde ensuite on a le compte client on a débité le montant 2400 et on a crédité le solde ensuite on a le compte bancaire on a débité le montant 4000 et on a crédité le solde d'accord ensuite on a l'opération effectuée le 23 janvier 2012 donc on a le compte client on a crédité le montant 3250 et on a débité le solde d'accord ensuite on a le compte caisse donc on a débité le montant 3250 et on a crédité le solde solde on a l'opération effectuée le 27 janvier 2012 on a débité le montant 4000 et on a crédité le solde ensuite on a la caisse ou bien le compte de la caisse on a crédité le montant 4000 et on a débité le solde ensuite on a l'opération effectuée le 28 janvier 2012 alors là on a le compte bancaire on remarque qu'on a débité le compte 20000 unités monétaires et on a crédité le solde ensuite on a le compte des emprunts on remarque qu'on a crédité le montant 20000 et on a débité le solde alors on a l'opération effectuée le 29 janvier 2012 on commence par le compte bancaire alors là on remarque qu'on a crédité le montant 25000 et on a débité le solde d'accord ensuite on a le compte fournisseur d'immobilier d'immobilier plutôt donc on a crédité le montant 25000 et on a débité le solde ensuite on a le matériel de transport alors là on a débité le montant 50000 et on a crédité le solde d'accord ensuite on a l'opération effectuée le 31 janvier 2012 2012 alors là on a le compte vente de marchandises donc on a crédité le montant 8400 et on a débité le solde ensuite on a le compte de la caisse on a débité le montant 3300 et on a crédité le solde ensuite on a le compte bancaire on a débité le montant 5400 et on a crédité le solde d'accord donc troisièmement quel est le principe de la partie double donc c'est quoi ou bien quand est-ce que ce principe est réalisé lorsque le total débit est égal au total crédit ainsi que le total du solde débiteur est égal au total du solde créditeur d'accord donc on remarque qu'on a le même montant d'accord donc c'est ça le principe de la partie double alors on passe maintenant à un autre exercice donc on a la situation patrimoniale de l'entreprise submetale qui a été créée le 1er octobre 2010 se présente comme suite donc on a matériel et outillage 20 000 unités monétaires on a le matériel de bureau 9500 unités monétaires on a la caisse 4500 unités monétaires on a les clients 4000 unités monétaires on a des avoirs en banque 30 000 unités monétaires on a les fournisseurs 5000 unités monétaires le stock de marchandises 2000 le local 200 000 l'emprunt 50 000 et le capital c'est à nous de le déterminer d'accord donc au cours du mois d'octobre 2010 l'entreprise a réalisé les opérations suivantes d'accord donc elle a effectué des transactions la première opération c'était le 1er octobre donc on a achat de marchandises à 6000 unités monétaires dont la moitié est payée par la banque et le reste à crédit via la facture numéro A10 d'accord donc la facture c'est une pièce justificative des achats d'accord ensuite le 3 octobre versement de 3000 unités monétaires à titre de caution par chèque ce chèque numéro BM25 à la banque radef d'accord donc c'est quoi la caution tout d'abord il faut savoir qu'il y a deux types de caution d'accord il y a la caution de soumission et la caution de bonne exécution donc la caution de soumission ça concerne quoi par exemple lorsque l'entreprise va participer comme étant soumissionnaire afin d'être retenue dans un projet d'accord elle doit payer une caution mais elle va la récupérer lorsque l'établissement qui a lancé l'appel d'offre ou bien l'avis d'appel d'offre lorsqu'il lance l'avis d'attribution d'accord elle va récupérer cette caution de soumission mais la caution de bonne exécution elle doit aussi payer le montant concernant mais elle va le récupérer dès la réception finale du projet ça veut dire lorsque le projet sera terminé d'accord donc c'est ça les cautions la caution est récupérable d'accord ensuite on a l'opération datée du 5 octobre vente de marchandises à 8000 unités monétaires dont la moitié par la banque et le reste en espèces via la facture numéro 21 ensuite le 7 octobre encaissement par virement des intérêts bancaires 3500 unités monétaires à travers l'avis numéro R01 donc c'est quoi l'encaissement des intérêts lorsque l'entreprise place son argent au niveau de la banque elle va avoir ou bien recevoir des intérêts pour chaque année de placement d'accord ensuite on a l'opération du 10 octobre recouvrement d'une créance du client à 2500 unités monétaires par la banque via le chèque numéro BP 143 ensuite le 12 octobre règlement par chèque numéro BM34 des frais publicitaires à 2500 unités monétaires ensuite le 14 10 paiement des frais de transport à 1500 unités monétaires par chèque numéro BM35 ensuite le 18 10 reçu un avis de débit relatif au remboursement de l'emprunt de 10 000 unités monétaires ensuite le 20 octobre achat de timbres postaux en espèces à 1200 unités monétaires pièce de casse numéro D01 ensuite l'opération effectuée le 22 octobre paiement de frais de réparation par chèque numéro BP 145 valeurs 1500 unités monétaires ensuite le 24 octobre vente de marchandises contre la banque 5000 unités monétaires via la facture V05 ensuite le 28 octobre règlement d'une date fournisseur par chèque 2000 unités monétaires puis il y a le chèque numéro BP 147 ensuite le 30 10 versement d'espace à la banque 2500 pièce de casse numéro D11 et le 31 octobre règlement des salaires par virement bancaire à 18000 unités monétaires à travers l'avis numéro R09 Alors quel est le travail à faire? Premièrement établir le bilan initial initial Deuxièmement enregistrer les opérations ci-dessus dans les comptes schématiques ça veut dire le grand livre ensuite établir le bilan au 31 10 2010 ça veut dire le bilan final d'accord? et déterminer le résultat net de l'exercice ça veut dire un profit ou bien une perte Premièrement on va corriger l'exercice donc on commence par le bilan initial au 1er octobre 2010 donc le bilan comporte la partie actif et la partie passif d'accord? on commence par on commence par la partie actif donc on a dit que le bilan comporte les 5 premières classes d'accord? donc premièrement on a l'actif immobilisé donc il comporte l'immobilisation corporelle y compris les constructions donc on a 200.000 unités monétaires on a le matériel et l'outillage 20.000 unités monétaires et on a le matériel de bureau 9.500 monétaires donc la somme de ces trois composantes nous donne l'immobilisation corporelle et cela c'est un actif immobilisé d'accord? Deuxièmement l'actif circulant hors taxe bien sûr donc il comporte quoi? il comporte les stocks et il comporte la marchandise il comporte les créances et il comporte les clients donc on a la marchandise on a enregistré le montant de 2.000 unités monétaires monétaires et quant au client on a mentionné le montant 4.000 unités monétaires d'accord? et troisièmement on a la trésorerie active donc on a déjà vu dans les cours précédents que la trésorerie active permet de calculer c'est quoi? calculer le BFR ou bien les besoins en fond de roulement afin de savoir la liquidité de l'entreprise dans l'immédiat bien sûr donc la trésorerie active comporte la banque et la caisse donc la banque on a enregistré le montant de 30.000 unités monétaires et la caisse on a enregistré le montant de 4500 unités monétaires donc la somme des actifs est égale à 270.000 unités monétaires d'accord? ensuite on passe à la partie passif donc elle comporte les financements permanents et les passifs circulant hors taxe on commence par les financements permanents donc ils comportent les capitaux propres le capital de 215.000 unités monétaires les dates de financement on a des emprunts d'accord? donc ces emprunts là ils sont de 50.000 unités monétaires ensuite on a le passif circulant hors taxe qui comporte les dettes les dettes de fournisseurs bien sûr donc on a 5000 unités monétaires donc la somme de tous les passifs est de 270.000 unités monétaires à savoir que le capital on peut le calculer à travers la formule suivante donc on a le total actif moins la somme des dettes et ça va nous donner 270.000 moins 55.000 et reçoit 215.000 donc c'est comme ça qu'on calcule le capital et on va écrire 215.000 dans la partie passif d'accord donc c'est ça le bilan initial de l'année ou bien l'exercice comptable deuxièmement on a les comptes schématiques ou bien ce qu'on appelle le grand livre donc on commence par le compte capital on va créditer le montant 215.000 et débiter le montant 215.000 d'accord parce que le capital c'est patrimonial c'est le patrimon de l'entreprise ensuite on a le compte construction donc on va débiter le compte 200.000 et créditer le solde d'accord ensuite on a le compte matériel et outillage on va débiter le montant 20.000 et on va créditer le solde ensuite on a le matériel de bureau donc on débite le montant 900 9500 et on crédite le solde ensuite le compte stock de marchandises on va débiter le montant 2000 et créditer le solde ensuite on a le compte client on va débiter le montant 4000 et créditer le montant 2500 500 donc la différence entre ces deux montants ça va nous donner le solde donc on va créditer le solde pourquoi le créditer et ne pas le débiter parce qu'on doit écrire le solde dans la partie qui comporte le montant inférieur d'accord ensuite on a le compte caisse donc on va débiter les montants 4500 et 4000 et on va créditer le montant 1200 et 2500 donc le solde comment peut-on calculer le solde donc on va faire l'addition entre 4500 et 4000 du débit ensuite additionner 1200 à 2500 du crédit ensuite faire la soustraction entre ces deux sommes sommes donc la soustraction ça va nous donner le solde qui reçoit 4800 alors là on va le créditer pourquoi parce que on doit l'écrire dans la partie qui comporte le montant le plus inférieur c'est comme ça qu'on faire les calculs des soldes qu'on fasse plutôt c'est comme ça qu'on fasse les calculs des soldes en comptabilité ensuite on a le compte emprunt donc les emprunts on va débiter le montant 10000 et créditer le montant 50000 alors donc on va faire quoi ? on va soustraire 10000 de 50000 et on va écrire le solde dans la partie débit parce que 10000 est inférieur de 50000 d'accord ? ensuite on a le compte fournisseur on va débiter le montant 2000 et créditer le montant 5000 et 3000 donc 5000 plus 3000 moins 2000 ça va nous donner 6000 et c'est le solde on va le débiter parce que 2000 est là ou bien le montant le plus inférieur d'accord ? ensuite on a le compte vente de marchandises donc on va créditer les deux montants 8000 et 5000 d'accord ? donc alors on va faire quoi ? on va faire la somme de ces deux montants et on va la débiter d'accord ? ensuite on a le compte dépôt et cautions versées donc on va débiter le montant 3000 et on va créditer le solde et on a le compte frais postaux on va débiter le montant 1200 et créditer le solde ensuite on a le compte achat de marchandises ensuite alors là on a débité le montant 6000 et on a crédité le solde et on a on a le compte entretien et réparation donc là on a débité le montant 1500 et crédité le solde ensuite on a le compte publicité donc on a débité le compte 2500 et crédité le solde ensuite on a le compte rémunération on a débité le montant 1500 et crédité le solde ensuite on a le compte rémunération du personnel on a débité le montant 18000 et crédité le solde pourquoi parce que ce montant là va sortir de la caisse de l'entreprise d'accord c'est pour ça qu'on a débité le montant ensuite on a le compte intérêt bien le compte des intérêts bancaire on a débité le montant 4000 et crédité le solde ensuite on a le compte bancaire on a plusieurs montants débité et plusieurs montants crédité donc la somme de ces deux rangées on va soustraire l'une de l'autre et le résultat ça va nous donner 6000 unités monétaires qui doivent être crédité d'accord donc la somme bien le total des soldes débité reçoit 267 500 et le total du solde crédité reçoit 277 500 donc on a ce qu'on appelle la partie double bien la double partie en faisant quoi en faisant l'enregistrement des opérations dans le grand livre d'accord maintenant on va voir comment élaborer ou bien établir le bilan final arrêté au 31 octobre 2010 donc c'est la même structure du bilan initial d'accord mais alors là on va calculer quoi calculer le résultat net donc on a l'actif immobilisé qui comporte l'immobilisation corporelle et l'immobilisation financière donc l'immobilisation corporelle corporelle plutôt comporte les constructions avec un montant de 200 000 le matériel et outillage à 20 000 le matériel de bureau à 9500 ensuite on a l'immobilisation financière donc ça comporte le dépôt et les cautions versées bien sûr à 3000 unités monétaires ensuite on a l'actif circulant hors taxes qui comporte quoi qui comporte le stock et les créances donc on a dans le stock on trouve la marchandise à 2000 unités monétaires dans les créances on trouve les clients à 1500 unités monétaires ensuite on a la trésorerie donc la trésorerie comporte la banque et la caisse donc la banque à 6000 unités monétaires et la caisse à 4800 unités monétaires donc le total des actifs ça va nous donner 246 800 unités monétaires d'accord ensuite on va passer au passif donc le passif comporte quoi comporte le financement permanent et le passif circulant donc le financement permanent comporte quoi les capitaux propres donc on a le capital et le résultat net de l'exercice on a une perte moins 14200 d'accord ensuite on a les dates de financement ce qu'on appelle les emprunts et on a le passif circulant hors taxe qui comporte les dettes des fournisseurs on a 6000 unités monétaires donc le total reçoit 246 800 unités monétaires donc la question qui se pose comment on a trouvé moins 14200 la perte on parle de la perte le résultat net de l'exercice donc on va faire le total actif moins le total passif et la différence entre ces deux totaux ça va nous donner moins 14200 et on va l'écrire dans la partie passif notamment dans le résultat net de l'exercice donc c'est une perte et ce n'est pas un profit alors on va résoudre un autre exercice donc la situation comptable de l'entreprise elle met la lit créée le 1er janvier 2015 et la suivante donc on a les installations techniques à 50 200 le fonds commercial à 600 000 donc on a déjà abordé le fonds commercial d'accord donc c'est une valeur il a une valeur morale donc c'est la réputation du local d'accord ensuite on a la ou bien les constructions à 2 150 000 on a le matériel de transport à 750 000 on a la matière première à 80 000 on a la banque à 120 000 et le compte courant postal à 50 000 donc durant l'exercice 2015 elle a effectué les opérations suivantes donc le 2 janvier 2015 achat des mobiliers du fournisseur un deal à 25 000 unités monétaires donc la moitié réglée par la banque et le reste à crédit d'accord via la facture numéro 20 le 13 2 ou bien février 2015 achat de 10 ordinateurs à 3500 unités ou bien par unité dont 20 000 réglées par la banque et le reste à crédit 5 et la date de paiement est de 18 ou bien le délai de paiement est de 18 mois via la facture numéro 5 ensuite le 20 février 2015 vente à crédit de produits finis au client en marque facture numéro 19 à 38 000 ensuite le 7 mars 2015 alimentation de la caisse par la banque à 40 000 chèque bancaire numéro 2540 ensuite le 18 mars 2015 paiement en espèces les frais d'entretien à 2500 et le loyer commercial du magasin à 8500 via la pièce de caisse numéro 10 et le 5 avril 2015 retour de produits par le client en marque à 1300 unités monétaires via la voie numéro 2 paiement en espèces des timbres de la poste à 1500 et des timbres fiscaux à 1800 via la pièce de caisse numéro 11 ensuite le 20 mai 2015 on va ordre ordre de virement bancaire numéro 1205 à notre fournisseur à deal à 5000 ensuite le 10 juin 2015 paiement par chèque la cotisation de la caisse de la sécurité sociale des employés à 3000 via un chèque bancaire numéro 2545 ensuite le 30 juillet 2015 paiement des salaires par virement numéro V253 du compte courant postal 30000 d'accord ensuite le 8 août 2015 on a le paiement par chèque bancaire numéro 45 des honoraires d'un expert comptable à 15 000 ensuite le 15 septembre 2015 le client a un m'a raviré dans notre compte bancaire 9800 virement numéro 3512 ensuite le 21 septembre 2015 l'entreprise a emprunté 4000 plutôt 400 000 unités monétaires à la banque qu'elle a déposé au BMCE contrat numéro 256 ensuite le 11 octobre 2015 règlement par compte bancaire bien sûr chèque numéro 2550 de deux mois de loyer d'avance à 12 000 unités monétaires monétaires le 19 octobre 2015 acquisition d'une imprimante laser à 12 500 contre la banque avec chèque numéro 2555 le 5 novembre 2005 reçu d'une avance du client en marge par le chèque bancaire numéro 7250 montant 12 000 le 14 novembre 2015 paiement d'une amende fiscale de 5000 par chèque bancaire numéro 2560 le 18 12 2015 reçu d'un avis de débit numéro 1250 relatif au remboursement d'une partie de l'emprunt à 25 000 et le 31 décembre 2015 paiement en espèces des dédommages et intérêts à un salarié licencié abusivement à 3000 unités monétaires via la pièce de caisse numéro 12 alors quel est le travail à faire premièrement établir le bilan au 1er janvier 2015 ça veut dire le bilan initial et déterminer le montant du capital deuxièmement enregistrer l'ensemble des opérations dans le journal de l'entreprise ce qu'on appelle le livre journal on l'a déjà vu d'accord troisième troisième reporté l'enregistrement des opérations au grand livre quatrièmement établir la balance donc cette question là on va pas l'aborder parce que on n'a pas étudié comment établir la balance d'accord présenter le cpc et déterminer le résultat net de l'exercice et établir le bilan final au 31 12 2015 d'accord nous on va focaliser sur quoi sur le bilan initial le bilan final et le livre journal ainsi que le grand livre une note d'information on a le stock final du mp et de 40000 et le stock final du pf et de 16000 alors on va commencer par le bilan initial au 1er janvier 2015 donc on a la partie actif et la partie passif la partie actif comporte l'actif immobilisé l'actif circulant et la trésorerie active donc l'actif immobilisé comporte l'immobilisation corporelle y compris le fonds commercial et l'immobilisation corporelle y compris la construction d'accord et le matériel de transport etc etc donc tout ce qui concerne l'immobilisation corporelle ensuite on a l'actif circulant on a le stock la matière première on a la trésorerie active on a la banque et le chèque posto d'accord donc la somme des actifs ça va nous donner 3 millions 800 1200 et quant au passif on a que le financement permanent qui comporte les capitaux propres donc le capital est de 3 millions 800 1200 donc on remarque que la somme des actifs est égale à la somme des passifs mais il faut savoir qu'on qu'on a calculé le capital à travers la formule suivante donc on a le total actif moins le total dette donc les dettes est égal à 0 on n'a pas de dette d'accord donc automatiquement le capital est égal à 3 millions 800 1200 d'accord et on va l'écrire dans la partie pas 2 s 내가 qui – Sous-titrage FR 2021